Aujourd'hui on va parler de la commu FR de Sparking Zero, c'est à dire la commu française et surtout de son côté très toxique. Nous allons voir donc les différentes personnes toxiques dans cette communauté, je parle pas précisément mais les différents types de personnes surtout. Des personnes en fait qui ne comprennent pas ce que c'est le principe de l'entraide pour permettre d'améliorer un jeu apparemment. Avant que la vidéo commence, merci à Gizox pour le montage et sur ce c'est tout de suite parti pour la vidéo. Donc déjà nous avons les nostalgiques de Dragon Ball Z. Attention il y a deux types de nostalgiques, il y a les nostalgiques qui sont en mode on veut du Dragon Ball Z c'est super bien quand il y en a, franchement c'est nickel, plus il y en a mieux c'est. Ceux là il n'y a pas de problème mais par contre il y en a qui sont un petit peu plus problématiques. C'est ceux qui en quelque sorte disent dès qu'il y a du DBS non on s'en fout on veut pas du DBS, on veut que du DBZ, du DBZ, du DBZ, DBS c'est de la merde. Alors déjà ne critiquez pas DBS, vous pouvez dire je n'aime pas DBS mais vous pouvez pas dire c'est de la merde parce que ça plaît à des gens. Donc si ça plaît à des gens ce n'est pas que c'est de la merde. Vous ça ne vous plaît pas tant pis mais ça plaît à des gens donc ne dites pas que c'est de la merde. Et ensuite ils viennent justement après critiquer et dire non ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul et après dévaloriser tout Dragon Ball Super. Sauf qu'on est en 2024, Dragon Ball Z ça fait longtemps que c'est terminé et que les nouvelles sagas à l'heure actuelle c'est Dragon Ball Daima qui va sortir et Dragon Ball Super. Donc logique la moitié du roster c'est sur Dragon Ball Super. Il ne faut pas s'étonner et il ne faut pas dire ouais c'est nul et tout. Non c'est le principe, c'est juste le principe et après il y en a ils vont rager par rapport à Dragon Ball GT etc alors que c'est marqué nulle part qu'il n'y avait que 164 personnages. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous la mets juste là pour à peu près voir pourquoi il y aura sûrement plus de 200 personnages. Ensuite on a l'autre catégorie qui est complètement l'inverse, c'est les pas du tout nostalgiques et c'est à dire ceux qui préfèrent Dragon Ball Super. On a pareil deux catégories, on a ceux qui préfèrent Dragon Ball Super et qui sont sympas, qui sont en mode ah ouais c'est super Dragon Ball Z et tout. Moi j'aimerais un peu plus de Goku Ultra Instinct, j'aimerais un peu plus de ça. Franchement c'est cool, je suis un peu déçu qu'il n'y a pas assez de personnages Dragon Ball Super mais voilà c'est pas grave. Et puis on a ceux qui disent on ne veut pas du Dragon Ball Z, on veut que Dragon Ball Super parce que oui il y en a qui par exemple vont dire ouais franchement je suis déçu du trailer de l'arc Namek ça a enlevé ma hype. Alors que l'arc Namek c'est quand même la base de Dragon Ball Z et de la suite de Dragon Ball Z avec toutes les transformations. C'est ce qui en fait implémente dans le manga et dans l'anime la première fois le Super Saiyan et la possibilité de se transformer vis-à-vis de Freezer ou même vis-à-vis de Goku. C'est quand même une passerelle entre un début de Dragon Ball assez classique, assez joyeux, assez rigolo à vraiment là quelque chose de sérieux avec des transformations, une légende de Super Saiyan etc. Même si vers l'arc Saiyan et avant l'arc Raditz on était déjà sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais là avec l'arc Razor c'est vraiment ce qui fait la brèche entre les deux mondes et qui du coup est très intéressant de part déjà le combat qui est juste épique, le Super Saiyan, la mort de Krillin, enfin énormément de choses vous voyez. Surtout que là en plus on avait vu qu'il y avait des transformations à la Raging Blast c'est-à-dire super bien réalisées et quand on voit ça bah en fait on est tous subjugués. Et il y a que ceux qui sont pas du tout nostalgiques mais dans le mauvais point qui vont du coup critiquer ou du moins être déçus complètement ce qui est un peu dommage. Après je dis pas s'ils sont juste déçus qu'ils disent ah ouais dommage et tout ça va. Mais par contre qu'ils disent ouais c'est de la merde parce qu'on voulait un autre trailer sur DBS on s'en fout de l'arc Namek. Là non vous voyez c'est là où se pose le problème. On a ensuite les personnes qui critiquent et qui disent de la merde mais que ce n'est pas constructif. Dire de la merde peut être vite fait constructif mais là il y a rien qui va. C'est-à-dire que normalement quand on fait des critiques sur un jeu comme Dragon Ball Sparking Zero où justement les développeurs et éditeurs nous écoutent, regardent ce qu'on en pense, analysent, essayent de modifier. Et bien justement dire des critiques constructives tous ensemble, toute la communauté pour faire remonter certaines informations c'est intéressant. Mais il y a des gens, je ne sais pas ce qui se passe, ils ont décidé de faire des critiques non constructives, de donner leur avis à tout va. Surtout un avis mauvais tout en rabaissant les autres, tout en rabaissant certains personnages, tout en rabaissant le travail et en manquant de respect à pas mal d'influenceurs qui donnent leur avis, cette fois constructif. Et même en manquant de respect à Bandai Namco vis-à-vis de leur parole. En disant par exemple oui le jeu là c'est de la merde, les graphismes là c'est de la merde, nanana on veut plus, on veut plus, on veut plus. Ça ce n'est pas constructif, ça c'est juste chiant. Et Bandai Namco je pense que quand ils voient ça ils se disent juste la communauté FR, on ne les écoute plus. Parce que sur Twitter ça râle, ça râle, ça râle, mais ce n'est pas constructif. C'est à dire par exemple, je vous donne un exemple, les nouveaux screenshots qu'on a vu de Goku Ultra Instinct maîtrisé. Je vous mets le screenshot maintenant de Dragon Ball Super Heroes. Et bien Goku sans parler de la qualité du shading est mieux fait dans les expressions du visage, les muscles sont mieux faits, la pose est mieux faite et ses cheveux sont mieux faits. Ainsi que Laura qui vraiment va de dégradé de blanc à violet, de blanc bleu violet alors que là Laura de Sparkling Zero elle est juste bleu pas super jolie. Et bien par exemple, une critique constructive c'est de dire franchement je pense que Goku Ultra Instinct pourrait vraiment être amélioré si on pouvait faire ça, si on pouvait faire ça, franchement ce serait cool, faudrait remonter à Bandai Namco et tout. Une critique non constructive comme le font certains c'est oh Goku franchement il est super moche là, franchement j'en ai marre, regardez ça comment il est moche, c'est horrible, franchement c'est nul. C'est à dire qu'ils ne mettent pas dans leur thèse une voie d'amélioration, ils ne disent pas ce serait bien qu'il y ait ça, ce serait cool qu'il y ait ça, tout en bien sûr restant dans la politesse parce que de dire ouais franchement c'est de la merde, faut plus de cheveux, faut plus de ça, ça donne pas envie. Par contre dire oui effectivement je le trouve pas super parce que là il faudrait plus ça, plus ça, plus ça et dire bah vous voyez par exemple sur Dragon Ball Super Heroes et bah voilà c'est un peu mieux fait donc ils sont capables de le faire, ça vous voyez c'est constructif. Donc bien faire la passerelle entre les deux pour la plupart des gens. On a ensuite les jamais contents, c'est à dire on a beau leur donner un Budokai Tenkeishi 4 avec 164 personnages minimum, je dis bien minimum parce que comme j'ai dit c'est pas sûr que ce soit que 164 personnages, même si 164 personnages c'est déjà énorme, donc le que je veux dire par rapport au fait qu'il peut y en avoir plus, et bah il y en a qui vont encore râler. Alors que il y a eu Dragon Ball FighterZ qui est sorti, très bon jeu d'ailleurs, moi j'y joue pas parce que je suis trop nul, moi je l'assume, je suis trop nul à FighterZ donc je n'y joue pas. Où ils ont sorti un jeu sans Goku normal, bien sûr sans des transformations à part avec Goku Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, il y avait que Super Saiyan, Super Saiyan Blue et Ultra Instinct, et la plupart c'était en DLC. Là ils ont 164 personnages Day One avec au moins presque tous les personnages Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, déjà rien que ça, je veux dire il y a quasi aucun jeu qui le fait. Si il y a les Naruto Storm, sauf que les Naruto Storm, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Du 1 au 2 par exemple, ils ont gardé les mêmes personnages, ils en ont rajouté. Du 2 au 3, ils ont gardé tous les mêmes personnages, du 2 et du 1, ils en ont rajouté. Du 3 au 4, ils ont gardé tous les personnages, du 1, 2, 3, ils en ont rajouté. Donc il y avait quand même un petit peu à chaque fois une marge. Et le premier Naruto Storm n'est pas sorti avec 40 personnages, je crois, il était sorti entre 30, ouais, 20 et 30 personnages. Donc c'était bien pour l'époque, mais vous voyez, on n'est pas à 164 personnages. Surtout que 164 personnages, ils ont tous leur attaque ultime, et qui n'est absolument pas brouillon. On peut voir même avec l'attaque de Kiwi, elle n'est absolument pas brouillon. Donc pour dire les efforts qu'ils ont mis sur chacun des personnages, ils ont chacun des combos, pas les mêmes forcément Kikoa, pas les mêmes combos, pas les mêmes attaques ultimes, pas les mêmes attaques spéciales. Ils sont uniques, même les personnages secondaires comme Kiwi, Nail et même Kakunsa, vous voyez. Et c'est à peu près les mêmes qui disent aussi, euh, oui, il y a trop de Goku et Vegeta. Mais les gars, c'est un but de Kai Tenkechi. C'est normal qu'il y ait beaucoup de Goku et beaucoup de Vegeta, vu que si vous voulez avoir tous les Vegeta avec toutes ses attaques spéciales, tous ses costumes et tout, forcément, il faut qu'il y ait le Vegeta de début, Vegeta mid et Vegeta fin en quelque sorte. Donc il faut forcément aussi qu'il y ait Vegeta normal, Vegeta Super Saiyan, Super Saiyan 2, Majin, Full Power, minimum, vous voyez. Donc forcément, pareil pour Goku, vous voulez jouer à quoi, un Naruto Storm où il n'y a que le mode éveil à la fin où vous pouvez vite fait vous transformer ? Non, je ne crois pas que c'est à ça que vous voulez jouer. Vous voulez jouer à un jeu, vous êtes in-game, vous pouvez passer de Goku à Goku Super Saiyan, Super Saiyan 2 à Super Saiyan 3, Goku Super à Goku normal, Goku Super Saiyan, Goku Super Saiyan God, Goku Super Saiyan Blue et allez Goku Ultra Instinct, Ultra Instinct maîtrisé. Pareil, vous voyez. Donc en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de Goku et Vegeta, c'est normal. Les gens qui disent, oui, mais vous voyez, du coup, 164 personnages, ça se réduit. Bah oui, mais ça se réduit, mais... Avant, les anciens Budokas et Takeshi, il y avait genre 80 personnages, il y en a plein... Enfin, il y avait... Non, pas 80 personnages, il y en a 150 des personnages, et il y avait au moins 50-60 personnages qui avaient les mêmes attaques ultimes. Je parle des personnages secondaires, donc certes, il y avait plus de personnages, mais c'était des personnages qui étaient quand même beaucoup plus brouillons. Sans parler du fait que maintenant, les rounders de personnages, je ne sais pas si vous avez vu comment ils sont beaux, je parle de Drabra, je parle de Freezer, je parle de Cell, ils sont juste magnifiques, et c'est ultra dur à travailler, les effets de lumière, tout ça, alors que les anciens Budokas et Takeshi, il n'y avait absolument pas tout ça. C'était des modèles 3D qui étaient beaucoup moins finis, beaucoup moins peaufinés, logique, c'était de 2007, je crois, à 2024. Donc forcément, il y a une énorme progression. Mais pour dire, il faut beaucoup plus de travail pour faire les modèles 3D maintenant, et les attaques ultimes avec les différents points de vue, etc., qu'avant, et vous le savez très bien, donc 164 personnages, c'est déjà énorme. Ensuite, on a les aveugles, et il y a deux types d'aveugles, et dans ces deux types d'aveugles, il y a aussi deux types, donc forcément, le côté bien et le côté mal. On a les aveugles négatifs, c'est-à-dire les gens qui ne voient pas le négatif et qui voient uniquement le positif. Il y a ceux qui voient uniquement le positif et du coup qui sont uniquement hype et qui font « c'est pas grave et tout, ça va être cool », et on a les aveugles négatifs, qui voient du coup que le positif, qui se disent « vous n'avez pas le droit de critiquer, le jeu est parfait, vous n'avez pas le droit de faire des remarques constructives, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez rien à dire sur le jeu ». Alors que c'est le principe de pouvoir communiquer avec les développeurs et avec les éditeurs. C'est-à-dire qu'ils vont être en mode « non, vous n'avez rien à dire sur Budokate et Kéchi », et ils vont venir dans les vidéos en disant « arrêtez de chialer par rapport à ça », alors qu'on fait des remarques constructives. Et ils viennent en disant « ouais, arrêtez de chialer par rapport à ça, le jeu n'est pas encore sorti », on ne dit pas le contraire, on essaie justement de faire en sorte qu'ils améliorent les choses qui sont dérangeantes, que nous avons vues auparavant, tout en étant respectueux, en disant qu'il faudrait peut-être améliorer ça pour qu'il soit plus beau. Pas en disant « oui, c'est de la merde, c'est nul, il n'a pas assez de ça, il n'a pas assez de ça, il n'a pas assez de ça, franchement c'est de la merde ». On a ensuite les aveugles positifs, c'est-à-dire les gens qui ne voient que les côtés négatifs, et qui ne voient pas le positif. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va être mal, ils ne vont retenir que ça, et ils ne vont pas prendre en compte ce qui est bien. Il y a ceux qui vont voir que ça, et qui du coup vont être très pointueux, en mode « oui, il faudrait vraiment améliorer ça, 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 ça », et qui du coup voient que les défauts, mais via leurs remarques constructives, et bien en fait, ça permet de contrebalancer, et du coup ça permet que ceux qui sont pointueux permettent justement à améliorer des défauts que nous, on n'avait pas forcément vus, et qui du coup permettent de rendre le jeu encore meilleur. Et puis il y a ceux qui font « oui, c'est nul, oui, c'est nul, oui, c'est nul », sous tous les trailers, sur toutes les vidéos qui parlent de Sparking Zero en bien, sur toutes les vidéos qui parlent de critiques constructives pour améliorer Sparking Zero, pareil aux autres, du coup un petit peu, et qui du coup va forcément démoraliser Sparking Zero, quand on voit que les gens, en fait, ils ne voient que le négatif de ce que tu fais, alors que tu fais un taf monstre juste à côté, forcément c'est démoralisant, et forcément, par exemple, avec tous les types de « haters » entre guillemets de Sparking Zero que je vous ai dit, forcément, ils n'ont pas envie de mettre une démo européenne ou une démo française de Sparking Zero accessible à tous, alors qu'ils y sont dans les autres pays. Maintenant, on a les haters avant que le jeu soit annoncé, c'est-à-dire les futuristes, les gens qui vivent dans le futur et qui apparemment ont déjà joué au jeu version finale, qui ont absolument tout fait, parce que, d'après leurs propos, le jeu, ce sera nul, ce sera pas le jeu de l'année, comme vous dites, vous êtes trop et pour rien, ça va être de la merde, qu'est-ce que tu en sais ? La plupart des gens qui disent ça n'ont même pas joué à la démo, la plupart des gens qui disent ça, se trouvent n'ont même pas regardé de gameplay, juste ils scrollent sur Twitter et, une fois par mois, ils tombent sur une image de Sparking Zero, donc franchement, ce genre de gens, leur avis ne nous intéresse pas. Et à part faire chier le monde, désolé, ils ne servent à rien. Donc si vous faites partie de ces gens, je suis désolé pour vous, mais actuellement, dans la commune FR de Dragon Ball Sparking Zero et pour le bien de Sparking Zero, vous ne servez à rien. Donc arrêtez de mettre des commentaires et de donner votre avis si c'est pour dire des trucs comme ça. Arrêtez de faire style, vous avez déjà joué au jeu et limite vous avez conçu le jeu. Arrêtez. On passe maintenant à ceux qui ont l'Alzheimer. Désolé des termes pour ceux qui ont l'Alzheimer, mais en gros, c'est pour mettre dans le bain et illustrer en quatre guillemets mes propos. C'est-à-dire les gens, en fait, qui oublient ce qu'étaient les Budokai Tekeshi avant. Qui vont râler, comme j'ai dit, sur les 164 personnages en disant « Oui, il y a trop de Goku et Vegeta ». C'était pareil dans Budokai Tekeshi 3, dans Budokai Tekeshi 2 et dans Budokai Tekeshi. Donc, argument non valable. Pareil pour les gens qui disent « Oui, on ne peut pas contrer un Genki Dama ». Si, Jiren l'a fait avec ses yeux, Majin Bua avait commencé à le faire, Freezer y a échappé, donc il aurait été capable de peut-être le contrer, parce qu'il n'a pas vraiment envoyé de rayon, mais je pense qu'il aurait été capable de commencer, en tout cas, à le contrer. Donc, pareil, argument non valable. C'est vraiment, les gens, en fait, ils oublient l'essence des Budokai Tekeshi, ils oublient ce que c'était avant, et en fait, ils oublient ce que c'est Dragon Ball, un petit peu, j'ai l'impression. Bon, c'est dommage pour eux. Ensuite, je vais m'attaquer à un sujet sensible, c'est Sofiane Legeek. Donc, clairement, une légende du YouTube français de Dragon Ball comme Saikyo220. Et Sofiane Legeek est pas mal critiquée vis-à-vis de sa hype par rapport à Sparking Zero, vis-à-vis de ses critiques constructives, en disant, effectivement, il faudrait peut-être améliorer ça, etc. Et, justement, sur le fait aussi qu'il bâche la plupart des gens qui disent, oui, c'est nul, c'est nul, c'est nul, et qui, du coup, fait des lives où il va, entre guillemets, les soigner pour mettre le côté humoristique. Et il y a pas mal de gens qui le critiquent, et qui disent même des choses extrêmement fausses, en mode, oui, ça se voit, toi, t'as pas joué au Budokai Tekeshi, oui, ça se voit, tu t'aimes pas Dragon Ball. Je crois, j'avais vu un truc, ouais, les gens disaient, t'aimes pas Dragon Ball. Je vous invite à aller voir sa chaîne, mais ouais, je crois que ça fait 10 ans, un truc comme ça, qui fait vraiment que des vidéos Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball. Peut-être au début, je crois qu'il faisait d'autres vidéos, mais sinon, c'est que du Dragon Ball. Dragon Ball Legends, Dragon Ball Doha Battle, Dragon Ball Sparking Zero, les théories Dragon Ball, Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball Xenoverse. Et d'ailleurs, c'est aussi un des Youtubers français, et peut-être personne, entre guillemets, française, qui a le plus tryhard de tous les jeux Sparking Zero, et je pense qu'il les a limitresques faits en mode platine. Et donc, il y a des gens qui se disent, et qui pensent, du coup, être plus à même de parler de Sparking Zero que lui, et venir le critiquer, jusqu'à même des remarques racistes. Oui, vous pouvez aller voir son Twitter, la plupart du temps, il répond à des remarques racistes, donc complètement déplacés, qui n'ont absolument aucun rapport avec le débat actuel sur Sparking Zero, ou le débat qui a été commencé vis-à-vis de ce qu'avait dit Sofiane Le Geek, justement, sur sa hype, etc. Et en fait, moi, ça me dégoûte un petit peu, pas Sofiane Le Geek, ceux qui font ça, ça me dégoûte un petit peu, parce que je me dis, les gens n'ont absolument aucun respect. On a quelqu'un devant nous qui vit juste sa passion, qui adore Sparking Zero, qui donne des news tous les jours, qui contacte les développeurs pour faire en sorte que Sparking Zero, que ce soit le meilleur jeu possible, et quand je vois comment il est traité vis-à-vis de ça, et bien en fait, vous voyez, ça me limite, en fait, j'ai même pas très envie de continuer à gagner en abonnés, parce que je me dis, si un jour, j'ai le bonheur, du coup, d'arriver à un niveau d'abonnés à peu près égal au sien, au niveau Dragon Ball, et que j'ai réussi un petit peu percé, et bien en fait, je n'ai pas envie d'être confronté à ça, parce que j'ai pas envie d'être confronté à une haine permanente vis-à-vis de la communauté Dragon Ball et Dragon Ball Sparking Zero. Je veux bien, on peut débattre, on peut débattre de tout, il n'y a pas de problème, même temps que c'est dans le respect et que les arguments sont concrets. Et quelqu'un qui dit juste, le jeu, c'est de la merde, arrête d'être hype, t'es une merde, et qui dit des propres racistes, cette personne n'a rien à faire sur les réseaux sociaux, et n'a rien à faire avec des gens, et n'a limite aucun droit d'avoir une vie sociale, si c'est pour se comporter comme ceci. Sofiane Le Geek, je pense, tu passeras jamais par là, mais si un jour tu passes par là, bah en tout cas, merci à toi, parce que c'est toi qui m'as permis de commencer YouTube. Je faisais juste une parenthèse sur ça, parce que c'était important pour toi de le savoir. En tout cas, YouTube, commencez les vidéos Dragon Ball, parce qu'avant, je faisais pas du tout Dragon Ball, mais c'est grâce à toi que je commence à vraiment mettre ma passion sur YouTube, donc merci énormément à toi, et j'espère que tous ces problèmes de haters continu vont justement s'améliorer. En tout cas, merci à tout, et force à toi, et j'espère qu'un jour on pourra s'affronter sur Sparking Zero. Sur ce, il reste deux haters et catégories de personnes toxiques, du coup, sur Sparking Zero. On a tout simplement ceux qui n'aiment pas Dragon Ball, et qui viennent donner leur avis. C'est-à-dire les gens qui viennent, alors qu'ils n'aiment pas Dragon Ball, et dire, le jeu est de la merde. Mais si tu n'aimes pas Dragon Ball, forcément, tu ne vas pas aimer un jeu Dragon Ball. Alors, ton avis, on s'en fout. À moins que tu dises des choses comme, effectivement, je suis pas très fan de Dragon Ball, mais là, ce jeu a l'air bien. Ou alors, ouais, je suis pas très fan de Dragon Ball, je sais pas si je commence, voilà. Mais juste que tu dises, je n'aime pas Dragon Ball, c'est de la merde, le jeu va être de la merde. Tout le monde s'en fout. Votre avis ne compte pas. Vous n'êtes pas un influenceur. Si vous étiez un influenceur, vous mettiez une vidéo, je n'aime pas Sparking Zero, ça va être nul, et que les gens cliquez sur votre vidéo, c'est ainsi, du coup, pour avoir votre avis. Parce que, du coup, votre avis les intéresse, vu qu'ils ont cliqué sur la vidéo. Mais là, votre commentaire, ou vos commentaires, en tout cas, sur les vidéos, on s'en fout. Si vous n'aimez pas Dragon Ball, et que c'est pour dire des choses complètement négatives, et complètement hors de propos, sans argument, ne venez pas. Si vous voulez essayer de débattre en disant, voilà, j'aimerais bien commencer à Dragon Ball et tout, mais j'ai vu qu'il y avait ça, il y a vu qu'il y avait pas mal de préjugés par rapport à ça, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Si vous dites, voilà, Sparking Zero, ça a l'air pas mal et tout, ou alors, oui, c'est vrai que graphiquement, c'est beau, mais je suis pas très fan de Dragon Ball, là, ça va, c'est un avis qui n'insulte personne, qui n'insulte pas Dragon Ball et qui n'insulte pas le jeu. Mais à partir du moment où vous venez juste insulter et déverser votre haine, ne venez pas. Et pour finir, on a ceux qui ne veulent pas jouer à un jeu, il y a ceux qui veulent jouer à l'anime de Dragon Ball, et il y a deux types. Il y a ceux, effectivement, qui veulent beaucoup de fidélité comme moi, et qui veulent que pas mal de choses soient fidèles, et puis on a ceux qui sont dans l'extrême total, jusqu'à carrément oublier la notion de jeu, parce qu'il y en a qui veulent que, justement, qu'il n'y ait complètement pas d'égalité de puissance dans le jeu, de défense, etc., c'est-à-dire qu'en fait, un Broly défonce complètement un Krillin, par exemple, ou même, il y en a qui disent, oui, le Genki Dama, justement, on va revenir dessus, qui ne peut pas être repoussé par un Kamehameha. Alors, déjà, comme on l'a vu ici, et en plus, même si ce n'était pas le cas, eh bien, il faudrait qu'il soit repoussé, parce que le principe d'un jeu, c'est de pouvoir faire en sorte de contrer certaines attaques, parce que le Genki Dama, qui est quand même une des attaques les plus puissantes, eh bien, en fait, si on ne peut pas la contrer, ça veut dire que tout le monde va prendre le même perso, et tout le monde va envoyer ses Genki Dama, et en fait, ça va être nul, ça va être au premier qui envoie le Genki Dama. Donc, en fait, le but, c'est aussi de s'amuser, c'est aussi de jouer, c'est aussi que tout le monde ait une chance, parce que sinon, à ce moment-là, on prend tout simplement un truc tout débile. On prend Beerus, le Hakai, c'est terminé. On prend Whis, le fait qu'il ne peut pas être touché, c'est terminé. Comment voulez-vous jouer dans ce genre de conditions ? C'est-à-dire que tous ceux qui jouent le Goku Super Saiyan 3, et en fait, tous les persos de DBZ, vu qu'ils sont moins forts que ceux de DBS, ça voudrait dire qu'en fait, tu perds, forcément. Et forcément, c'est-à-dire qu'en fait, après, sinon, t'as certains personnages comme Chaozu, Krilin, Yamcha, en fait, qui ne vont servir à rien, vu que tu ne pourras pas les utiliser. Donc, certes, la fidélité, c'est important, au niveau graphique, au niveau des attaques, du visuel de certaines attaques, du visuel de certaines choses, de certaines logiques, mais quand vous allez trop dans la logique et dans la fidélité, après, ça ne devient plus un jeu. Parce qu'en fait, après, c'est juste celui qui prend le meilleur perso gagne. Et ça, forcément, à moins que vous vouliez tomber que sur des virus en ligne qui fassent tous le hakaï, et c'est le premier qui fait le hakaï, pareil, c'est complètement débile. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Encore merci à Gijox pour le montage. Merci à Vegeta Glitcher, qui m'a fait toujours mon logo et ma bannière. Merci à lui. Merci aussi à mes reufs, Kingloid et Amno Next Level, parce que, justement, on parle pas mal de Sparking Zero, et c'est aussi eux, des fois, qui m'aident à trouver certaines théories, à permettre de parler avec vous de certains sujets. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, surtout Kingloid, qui, lui, est vraiment actif. Ganmo, comme je vous l'avais dit dans certaines vidéos, il est un petit peu en retrait, et il va recommencer à faire des vidéos. Mais Kingloid, vraiment, il fait des vidéos continues, il fait pas mal de lives, et c'est super intéressant. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir regardé. SophiaNegi, je pense pas vraiment que t'as regardé ma vidéo, mais si t'as regardé, merci énormément de l'avoir regardé. Sur ce, je vous fais tous des bisous. Ciao !